Je voulais aussi remercier les organisateurs d'avoir préservé ce moment d'échange qui est vraiment important pour la communauté. Je suis Caroline Prodon de l'Université de Technologie de Troyes et avec Philippe Lacombe de Clermont-Ferrand. On a le plaisir d'introduire cette première 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 de la voie d'air consacrée à la programmation quantique. Nous espérons que vous avez vraiment apprécié et être aussi enthousiastes que nous à la découverte de cette exposé. Avec Philippe, on anime le groupe G2S, donc Transport et Logistique, depuis plusieurs années maintenant, et en suivant de près les évolutions des différents thèmes de recherche qu'on retrouve en optimisation, que ce soit dans les conférences ou dans les journaux, on voit qu'il y a des évolutions qui arrivent évidemment. Et on a à cœur de proposer régulièrement des événements pour accompagner ces évolutions par des écoles. Et par exemple, on avait organisé à l'automne dernier une école portant sur les liens entre la recherche opérationnelle et le machine learning. Mais ce qu'on observe aussi, là, tout particulièrement, c'est la rapidité de l'évolution de la recherche. Et on est tous les deux convaincus qu'on arrive à un vrai tournant. Et c'est, à notre avis, un excellent moment pour s'ouvrir vers les techniques les plus prometteuses, pour ne pas être dépassés. Et dans ce tournant, on sent bien que la montée en puissance des concepts quantiques, qui étaient au départ formant théoriques, mais deviennent aujourd'hui applicables et exploitables, grâce à l'arrivée, justement, des machines quantiques. Donc, en ce sens, voilà, ça va être super intéressant d'écouter ce que va nous proposer Éric. Et je vais laisser la main accueillir pour le présenter plus particulièrement. Oui, donc, bonjour. Donc, ma vidéo ne marche pas, mais j'espère que le son fonctionne. Donc, effectivement, nous, on a eu la chance d'accueillir au LIMOS Éric l'année dernière pour un exposé sur un thème proche du quantique. Et on avait beaucoup apprécié ses talents de vulgarisation. Donc, ce qu'il va nous proposer ce matin, c'est une introduction. Il ne va pas faire un exposé théorique sur le quantique. Donc, si vous n'avez pas révisé vos cours de maths sub-maths P, ne partez pas tout de suite. Vous n'en aurez pas besoin pour suivre cet exposé. Et contrairement à ce qui a été fait l'année dernière à la ROADF à Montpellier, la présentation qu'il va réaliser, c'est une présentation qui met l'accent sur le côté pratique. Donc, je suis sûr qu'à l'issue de cette présentation, nous aurons tous des éléments pour nous interroger ensemble sur ce que pourrait être une recherche opérationnelle quantique. Donc, Eric, merci et c'est à toi. Juste avant, on a reçu des demandes de personnes qui souhaitaient enregistrer les plénières ou les tutoriels. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Si quelqu'un ne veut pas, autant nous le dire comme ça au moins. C'est clair. Il n'y a pas de réponse. Ça veut dire qu'on a le droit d'enregistrer les plénières et Eric, il est d'accord. On a le droit. Eric. Je crois qu'il y a un problème de son. Mon micro était masqué, donc je n'arrivais pas à le partager. Oui, c'est le goût. Ok, merci. L'enregistrement, merci. Ok, alors, il y a la dose qui passe à côté de la gros bruit, donc je commence. Donc, merci Philippe, merci Caroline, pour l'introduction. Ils sont ambitieux de vous parler de recherche plénière en moins d'héleur. Donc, je vais effectivement vous présenter une définition d'une recherche internationale plénière plénière. En fait, ces travaux ont commencé il y a déjà plus de deux ans avec Philippe, parce qu'il était passé à Montpellier, qui a été prolongé ensuite par Julien Rodrigue Crive à Montpellier, qui a maintenant fait sa place. Donc, de quoi parle-t-on ? On parle d'informatique quantique, qui est un domaine émergent, qui est un réprometteur. C'est surtout depuis novembre 2019, où, dans Nature, Google affirme à Montpellier, la suprématie quantique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la suprématie quantique ? Ça veut dire que pour eux, c'est ce qu'ils disaient en bas, là, donc, ils ont réalisé sur leur, c'est qu'un mort, qui est leur processeur, bon, ils ont réalisé un calcul en moins de cinq minutes. Il aurait fallu, si on l'avait réalisé sur les machines, les meilleures machines actuelles, il aurait fallu plus de 10 000 ans pour le faire. Et ils disent que, ceci est la démonstration, qu'il existera des algorithmes quantiques, car il existe maintenant des algorithmes quantiques, qui sont indépassables par les machines normaux. Donc, c'est un vrai changement de paradigme, c'est quelque chose qui a été calculé il y a une autre semaine d'années. Et donc, il va falloir un petit peu s'adapter à ça. La présentation sera en trois temps. Je vais commencer d'abord par faire un petit rappel sur les questions quantiques, pour remettre tout le monde à jour, donc quelque chose de très classique. Puis après, je spécialiserai ça sur ce qui nous intéresse, nous, c'est l'optimisation, l'optimisation à l'idée en quantique. Et puis, j'essaierai comment vous donner justement un début de définition de recherche personnelle quantique en vousant quelques minutes. Alors, le physique quantique, ça date des années 1920, à 1920, Max Planck, Einstein, Schrodinger, etc. Et ce qui va nous intéresser, ces trois phénomènes particulièrement étranges, qui sont, le premier, la superposition. C'est le petit chargénéau, le chat qui est vivant est mort. Donc, la superposition d'état en un temps. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Le même phénomène qui existe, l'implication, c'est que l'électron est bien gauche. C'est que lorsqu'on peut, on peut intriquer deux électrons à l'autre, ou de l'autre ou de l'autre, et lorsqu'on va toucher à l'un, on va nécessairement jusqu'à l'autre. C'est-à-dire, par le moment où ils sont intriqués, la vie de l'un influence la vie de l'autre. Et qu'elle sera, quelle soit la notion de temps et de distance, c'est un peu surprenant. On les a éloignés depuis environ 100 mètres, et ça fait une largeur. Et dernière chose qui est particulière, c'est la quantité d'observation. C'est-à-dire que l'observateur ne peut pas voir qu'il passe, et quand il le revoque, l'état de superposition s'écroule. Et donc, en fait, on est obligé de les voir que, si on se fait faire, on répond à l'actualité, il y a un état qui est simple. Le concept est né à la fin du XXe siècle, par Charfémane, qui est de ce milieu. En fait, il y avait des problèmes de chimie. Il y avait des phénomènes quantiques qui arrivaient dans les molécules en chimie. On ne savait pas les simuler sur les machines normales. Il s'est dit, il a rêvé d'un ordinateur quantique qui simulerait exactement les fonctionnalités quantiques. Qui simulerait pas, qui exécuterait nativement les fonctionnalités quantiques. Donc, de là, il y a eu des théoriciens qui ont trouvé en place pour amener son concept de machine quantique. Et puis, d'un, ça a sorti le concept d'algorithme quantique. Et c'est lui qui a postulé, justement, la suprémastie potentielle de ce genre d'algorithme. En 82. Et deux ans après, Chor est arrivé avec le fameux algorithme de Chor, qui factorise les grands nombres en temps polynomiale, alors qu'en fait, personne ne sait faire la factorisation en temps polynomiale. C'est pour ça qu'on a des mythos à base de RSA, etc. Et qu'on part du principe, c'est vraiment dur à faire, qu'on est sécurisé. Alors, la grande différence entre le XXIe siècle et le XXIe siècle, on est passé de la théorie à la pratique, comme a dit tout à l'heure Caroline. Les machines sont là. Donc, les machines sont là depuis un peu près de 5 ans. Donc, IBM, avec les premières, avec les Getty, puis les Getty, c'est une start-up américaine en Californie, Google, Intel, etc., qui a de plus en plus d'acteurs qui ont une passe-poisse. Donc, je vous ai mis les photos des principaux, les trois premiers, là. Donc, le Getty, c'est des énormes machines, qui sont très belles, avec des puces, qui sont des petites choses qui sont en bas. Et, d'ailleurs, les puces, c'est gros comme une brise de bouteille, c'est gros. Et en fait, ce truc, c'est des gros frigos. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour l'instant, atteindre des effets de la même quantique, on arrive à le faire par super connectivité, et donc, il faut être proche des 0 absolus. Et donc, en fait, tout ça, c'est que des frigos, et à la fin, tout en bas, au bout, il y a juste des processus-là qui fait un jet, avec quelques bits, quelques bits. Alors, je vous ai mis le nombre de qubits, en ce moment, on est autour de 56 bits au niveau des machines. Ça commence à 3, 4, 5. Maintenant, on est à 50. Donc, c'est en noir, c'est ce que c'est les machines qui existent vraiment. Et en gris, je vous l'ai mis, c'est des annonces. Pour l'instant, on ne les a pas vues, on peut avoir, mais donc, on les annonce mitubic. Sans public, mitubic, un peu comme ça. Alors, programmer un ordinateur pratique, qu'est-ce que c'est ? Alors, en fait, c'est comme programmer un ordinateur normal. Un ordinateur normal, c'est que comment on fait ? On écrit un algorithme, on l'avait sur un cache, on a un cache d'Oligo, et puis on a un compilateur qui transforme un cache d'Oligo en application d'algo. Et on l'exécute sur la machine, imaginez, pour tous les objets, les registres, etc. On va écrire un programme, un algorithme quantique, ça va consister à faire un exemple la même chose. On va écrire un algorithme dans un langage, genre, disqu'il, ça a une surcouche de Python fournée par IBM, mais il y a du Q-Assembleur, donc du Q-SM, ou du Q-Shera, un langage, qui va manipuler, là, par contre, des portes quantiques. Et on va transpiler, alors transpiler, c'est comme un compositeur, mais on reste au même niveau, c'est-à-dire, c'est la réécriture dans un langage. Donc, au fait, il s'écute plus, et vous compilez en moins, au 3, en fait, on fait la compilation sans le savoir. En fait, le compilateur, c'est un petit souci intelligent, il regarde si vous avez des variables qui sont inutiles, il va vous les virer, il va vous dérécursiver, dérouler des boucles, il ne savent rien, etc., pour aller plus vite. Donc, c'est ce que fait un transpilateur. Et après, le transpilateur, lui, il va vous compiler, alors transformer maintenant ces instructions en deux bas niveaux pour piloter la machine. Alors, c'est un truc un peu compliqué, c'est des lasers qui existent, des gaz, etc., pour pouvoir avoir des phénomènes quantiques et observer des résultats. Mais globalement, ça s'applique sur une machine quantique qui est manipulée. Alors, si jamais, je vais juste donner mon top 5 de mes articles phares. Donc, comme je dis, le premier article fondateur au niveau des algorithmes quantiques, c'est short. Donc, le premier algorithme multique, alors il y a eu d'autres algorithmes qui étaient les propres au concept, mais lui, en fait, il donne vraiment l'exemple d'un algorithme qui fera quelque chose. Donc, un algorithme multique qui est montrant une accélération exponentielle entre la relation quantique et la relation quantique. Le deuxième qui est arrivé quelques temps après, c'est le crover, donc il faudra voir plus tard. qu'il y a un algorithme qui est à l'instant de trouver un élément dans une table ou un espace de recherche avec une accélération quantique. C'est ce qu'on fait tout le temps. Manipuler des tables avec des jointures, etc. Des données, ou faire la recherche, l'exploration de recherche de l'espace, c'est ce qu'on fait tout le temps. Ensuite, ils sont arrivés dans les années 2000 et les concepts aussi adiabatiques. Donc, le concept adiabatique, en gros, c'est comme du repuis quantique, donc quantum manili, donc il s'est équivalent de la recherche locale mais sur des ordinateurs. C'est aussi intéressant pour nous, la recherche locale pour aujourd'hui. C'est la première version. Après, il y a une version un peu améliorée qui s'appelle QAOA, qui est le star de l'optimisation sur les machines quantiques et qui permet toujours de faire la recherche locale pour aujourd'hui des fins combinatoires avec la fin de l'éducation. Donc, c'est des publications qui ressemblent à l'aéro, qui part le problème de MaxCut, de coloring, etc. C'est souvent à base de QAOA. Et enfin, le dernier algorithme que je voudrais vous citer, un algorithme que j'aime bien aussi, c'est Montanaro. Alors, lui, il s'attaque au problème de backtracking et il a aussi une accélération quadratique de... pas une accélération quadratique, un speed-up, une accélération quantique, des algorithmes de backtrack, CSP-S, etc. Alors, qu'est-ce que je m'a dit plus ? On m'a dit plus, je dis bien qu'un qubit. La définition d'un qubit, c'est un bit quantique. Un qubit, c'est un vecteur de norme 1 dans l'espace colonique C2 de Hb. Enfin, vous êtes pas fond de ça. Donc, en gros, si on est dans l'espace que j'ai présenté là, donc on a deux bases, 0, 1. Alors, en fait, on a 4, 0 et 4, 1. Donc, on dit le petit pipe supérieur à 4, 5, 0, supérieur. C'est en 4, 1, 4, 0. Donc, ça va être notre base. Et donc, on va avoir un qubit qui va être dans un état, dans un état superposé entre 0 et 1. Donc, son vecteur d'état, ça va être une combinaison linéaire entre ces deux états avec les coordonnées alpha et beta. Donc, il faut se positionner sur le cercle puisque, je me dis que c'est une norme 1, donc, à ce moment-là, il faut se positionner avec les coordonnées. Ça va voir. Alors, évidemment, c'est des complexes. J'avais du mal à l'arqueur de se faire avec une question de complexe. Donc, je vais faire la photographie qui m'a fait beta avec une position et partie numérique. Et ce qubit, comme je dis tout à l'heure, peut être observé uniquement dans un état 0 ou 1. C'est-à-dire, quand même s'il a fait 0 et 1, on ne sait pas l'obtenir. Si jamais on le regarde, si on lit la valeur du qubit, il va nous donner soit 0, soit 1 et ça va être aléatoire. C'est-à-dire, si on exécute plusieurs fois le programme, des fois on aura 0, des fois on aura 1. Par contre, on aura la probabilité d'apparition du 0 ou 1 elle va être proportionnelle justement à cette amplitude-là des deux coordonnées alpha et beta. Alpha au carré, beta au carré. Ça va donner la probabilité d'apparition. Mais hélas, une fois mesuré, un qubit est projeté définitivement sur son état qui s'écroule, collace, vous comptez. Et ça détruit toute l'information. C'est-à-dire, si vous regardez une fois, si vous avez le malheur de regarder une fois le qubit, il doit une seule des valeurs possibles parmi toutes les valeurs qu'il pouvait prendre. Et ensuite, il reste figé cette valeur et donc vous pouvez manipuler les états superposés et toutes les propriétés qu'on aimait qu'on ait mis en un qubit compte. Donc pour ça, enfin ce qu'on va faire, comme je disais tout à l'heure, on va exécuter plein de fois le programme. On exécute tout à l'heure dans la décitation de Google, il dit qu'il avait exécuté un million de fois le programme. C'est pour ça, il faut faire des strates. Donc en fait, c'est comme si on faisait un tirage aléatoire à la fin de notre programme. Le programme, il fait quelque chose et à la fin, un tirage aléatoire pour trouver une solution parmi toutes les solutions qui l'a. Donc là, ce que je vous ai mis, je vous ai mis un histogramme, en fait, on a fait une confaine de tirage et donc on a obtenu 73% l'état 1. Je ne sais pas si on va se faire bien, mais en fait, le gros histogramme, c'est 1 et le histogramme, c'est 0. Et en fait, c'est les proportions 20 pour 26, de mon angle qui est là-haut, mon angle θ. En fait, la probabilité de se projeter sur 1, elle est plus forte puisqu'on est plus proche de 1, donc on va plus s'être attiré par 1 que par 0 et donc ça ne veut pas les procéder à la fin. Donc ces quubiles, on va pas les manipuler, comme je disais tout à l'heure, on va les manipuler avec des portes quantiques. Donc il est possible de faire des opérations ces quubiles sans détruire l'état des quantiques qu'on va manipuler. Alors, les portes, il y en a plein, c'est plus Wikipédia, donc on va être. Donc c'est en fait, c'est un opérateur qui peut être représenté par un petit logo comme ça et bien sûr des circuits qu'on va voir en arrière ou bien par des matrices unitaires et qu'on va faire des applications de matriques et des produits d'enseur de matriques. Donc en gros, il y a un petit drébandel et moi je vais t'en parler uniquement de 4 et avec les 4 déjà, on a pas mal de choses et c'est ce qui va nous intéresser pour l'instant. Alors la première, c'est la première PolyX, c'est le petit logo X ou la petite croix là-haut. C'est un flic, c'est un bit-flic, donc en fait globalement c'est un note. Si vous êtes dans l'état quête 0, vous passez dans l'état quête 1. Si vous êtes dans l'état quête 1, vous passez dans l'état quête 0. Donc ça c'est facile, c'est des concepts pour notes. Vous connaissez bien le note. Alors si vous êtes dans un état intermédiaire 75-25, vous passez dans un état intermédiaire 25-75. Il flicte toutes les valeurs possibles de l'intermédiaire. Deuxième porte, la porte H, pour Adamaar, c'est un cher. C'est la porte, alors ça là c'est un nouveau concept, c'est une porte qui permet de superposer les états. Donc si on part de 4,0, H de 4,0, ça nous donne quoi ? Ça nous donne 0, 4,0 et 4,1, parce que c'est plus. Donc on a 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2, donc au niveau des amplitudes. Ça donne quoi ? Si on prend ça au carré, ça fait 1,5, 1,5. C'est-à-dire, on a vraiment, en fait on est exactement entre 0 et 1 et on a une première idée équivalente qui est probable de tourner 3 sur 0 sur 1 et donc on a superposé les états et finalement en faisant un caractératoire c'est comme si on tirait une pièce de monnaie ordinaire, donc ça c'est tout à part dinaire, elle va enranger 2 qubits entre eux et c'est ça qui fait qu'importe l'implication des états entre eux. Alors en gros, la porte C-notes, donc ça s'appelle aussi contrôle d'rête, C-X, et avec le petit logo là, avec sur deux points, donc 1 premier qubit en haut avec un point noir et ensuite après la croix qui applique le nôtre. Donc en gros, ça me dit que si le premier qubit est égal à 1, alors le deuxième qubit subit un autre. Donc en fait, on entend faire si c'est un litenet. Donc c'est quand même l'exemple, c'est ça que c'est intéressant ça va nous faire finalement des ténèbres. Et enfin la porte M, alors la porte M elle n'est pas dans la liste, ce n'est pas une vraie porte, mais c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure, c'est celle qui permet de mesurer, alors le concept de mesurant son équilibre, et au niveau de nos programmes, on a besoin de mesurer l'équilibre son probabilité, et quand on va mettre cette porte M, cette porte Z, avec le logo Z, ça va nous faire exécuter mille fois le programme, demander à un qubit quelle est sa valeur, on fait un tirage aléatoire, et on récupère le résultat statistique, et on n'a plus qu'à afficher, donc c'est un peu un tirage à l'économie de l'équilibre. Donc ça y est, on est prêt à faire des algorithmes, première algorithme, qui est le word, on va se faire poser. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? Sur le dessin, c'est un circuit, donc ça c'est ce qui connaît ces circuits, qui offre les électroniques de bas niveau, en fait c'est les circuits de l'économie de 3, donc c'est des stèpes logiques. Donc on a des filles qui part de gauche et qui vont à la droite, et donc au début je vais avoir plusieurs euros. Q1, Q2, Q3, Q4, donc ils sont 5 bits, 5 qubits, pardon. Donc c'est un registre très simple. Au début j'initie tout ça à 0, et ensuite quand on avance de gauche à droite on va appliquer les points. Donc on applique une porte H, la porte de la damar qui superpose des états, sur le premier qubit, Q0, et une porte H sur le deuxième qubit. Et ensuite, les mesures, on mesure Q0, on mesure Q1, et c'est projeté sur C, C c'est un registre classique, c'est-à-dire que nous on peut le lire. On ne peut pas lire les qubits, par contre on peut lire un registre classique. Et donc on peut les afficher à l'écran. Et on exige ce programme deux fois pour obtenir le temps. Et qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient une distribution statistique des différents états. Donc les états observés sur ces courants, en fait le premier qubit peut valoir soit 0, soit 1, le premier qubit peut valoir soit 0, soit 1. Donc on a des 4 états possibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. La théorie dit que ces états sont états sont états probables, en fait, on a deux pièces de monnaie pour chaque fil une probabilité d'un demi donc on peut y avoir un quart. Et comme là, on a fait des stats, on a fait des états dans notre programme, on a fait des tirages avec les promis. Donc en fait, on a quelque chose qui est autour de 0,25. Mais tout dépend des gens du tirage. Si on a fait 1 million de tirages sur Google, on peut faire 3,25. Là, c'est la pluralité au service. Bon, ça y est, on a fait votre propre programme. Alors, après un programme un peu plus compliqué maintenant, on va utiliser deux portes différents. Un Hello World, mais un triquet. Donc, toujours pareil, j'ai deux cubiques qui sont actifs, les autres ne sont pas. Donc, je vais mesurer ces deux cubiques plus 0, plus 1. J'applique H sur le premier. Donc, H, je répète, ça superpose 0, et il y a un même temps. Et après, j'applique la porte C-notes. La porte C-notes, c'est la deuxième, là. Donc, cette porte C-notes, je répète mon algorithme, en fait, c'est si le premier vaut 1, 1, le premier cubique vaut 1, le deuxième subit un autre. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient en lisant nos deux cubiques, qui devraient nous donner 4 étapes ? On n'obtient que deux étapes au cube. Pourquoi ? Parce que, si le premier cubique vaut 0, le deuxième vaut 0, c'est vrai, c'est qu'on est pas actuel, parce que la porte C-notes, on se fait qu'il part. Si le premier cubique vaut 1, alors le deuxième cubique subit un X, et donc ça, nous 0, 1. Et en fait, vous pouvez obtenir les autres. Alors, c'est assez étrange, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez deux pièces de monnaie, et quand vous lancez les deux pièces de monnaie, si la première pièce de monnaie tombe sur 0, la deuxième tombe sur 0. Si vous lancez la première pièce de monnaie tombe sur 1, la deuxième tombe sur 1. Et jamais vous obtiendrez l'état 0, 1 ou l'état 1, 0. Le fait d'avoir intriqué ces états, vous êtes dans un état superposé, donc là, on a superposé les états 0, 0, 0, 1 avec toujours 3,5, donc 1 sur 1,2 au niveau de l'amplitude. Et c'est pas une combien des zones linéaires qui ont produit de deux cubiques différents. C'est vraiment un nouvel état créé par ceux qui se sentent. C'est assez étrange. Alors, juste pour terminer cette mini-introduction, en fait, je voulais vous montrer ce que c'est qu'un code. Donc, en fait, là, je vais vous montrer un petit peu de pitons. Donc, ça ressemble à des pitons, en fait, là, je vais vous montrer les circuits, mais on a la même chose qui vous faisait la bouche. Donc, ça fait un quelques lignes. Donc, on déclare des registres, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a un porte-monnaie pour CX, et puis on mesure et on l'affiche. Donc, là, le draw, le draw, ça me fait l'équipe d'un jeu qui me permet de vous montrer les slides. Donc, je fais un draw en matplotlib. Et ça me fait le selfie associé que je viens de construire à CX avec le défi. C'était jolant. Alors, juste, je me dis pour l'art dessus, projet de bloc, c'est en fait, ici, on voit que c'est marqué UPSM simulator, en fait, je simule un local. Donc, vous n'êtes pas besoin de connecter sur Internet et au cloud pour faire des calculs. Toutes les cas, la nouveauté c'est qu'en fait, tous ces calculs peuvent être réalisés sur des vraies machines qui sont. Ah, maintenant, il n'y a que quelques machines dans le monde qui sont typiques. Mais vous pouvez accéder. C'est-à-dire que, avec une, typiquement, la focus qui dit IBM, mais ça marche aussi pour un autre, ça marche aussi pour des web, ça marche aussi pour des autres computers, ça marche pas de beaucoup de choses. Vous pouvez fabriquer, alors vous pouvez fabriquer un petit login avec un petit token spécifique, un peu comme la délication cyclète. et ensuite, vous pouvez, d'ailleurs, c'est une IBM IT, voir, c'est un IBM IT pour pouvoir avoir accès aux IBM Q. Et ensuite, vous pouvez exécuter, si vous voulez, la machine sur une machine quantique, la IBM QX2, ça c'est une machine quantique qui est au-dessus de l'unie, qui est dans le... c'est une recherche IBM. Et donc, votre programme, ce programme qui est ici, si jamais je n'avais pas dit que c'était le simulateur, si jamais j'avais dit ça, si j'avais dit que le back-end, ça voulait dire que le back-end, c'est le simulateur, et le back-end, c'est la machine quantique. Et bien, ça s'indicite sur la vraie machine et j'aurais que tu aurais la vraie objectif. Mais, pour éviter ça, parce que c'est un peu lourd et qu'il y a des machines qui vont changer, parce que les gens testent, on peut le faire tourner aussi en local. Alors, c'est un simulateur, je ne sais pas, la machine quantique chez moi, je suis désolé. Mais, grâce à ça, en fait, je ne peux exécuter les trois quantiques. Donc, c'est assez simple, en fait. On n'est pas trop perturbé par ça. Ce qui va nous perturber, c'est la manière d'écrire nos objectifs. Ok, sur cette première partie, donc, voilà, on est parti sur les concepts de qubits, le cas de bits, des sortes qui sont les algorithmes, et puis, le calcul quantique, enfin, le calcul quantique, on l'entend. c'est ça, c'est pour téléformes, il faut que vous vôtre de quoi on parle, je n'ai parlé de crypto, mais en fait, c'est pas que la crypto, mais aussi la communication par exemple, c'est bon, on va des messages qui sont des messages super posés, alors on ne peut pas trop regarder les valeurs en casse-le-close, donc c'est intéressant pour les gens de communication. Donc, la chimie, la chimie en ce moment est en train d'utiliser les calculs quantiques pour faire vraiment des modélisations modiculaires qui marchent, qui marchent sur quelques atomes pour l'instant, mais qui marchent, c'est donc le règle de fait mal, en train de... le recherche fait mal mais c'est un vrai domaine, surtout avec l'arrivée du machine learning les années 2000 qui n'est pas de soutenir les calculs, la tradition. Croton finance qui a un gros domaine et qui est optimisation qui est souvent dans le même site, donc c'est ça qui va nous intéresser et donc on va vraiment essayer de regarder ce que ça veut dire, donc c'est déjà parti, sur calcul quantique et coaching. Alors moi, quand je fais l'archive personnel, je m'incule les dentaires, moi je suis quelqu'un de banquier, je m'incule les dentaires, moi je fais de la combinatoire et de m'infini, je ne travaille pas dans le contenu, etc. Donc moi, je suis en groupe et donc manipuler les dentaires, exprimer des sommes, exprimer des produits sur les contraintes, on va faire ça et puis j'ai besoin d'explorer les stades de recherche. Donc ça, il me faut tout ça. Si j'ai mis ces briques-là, bon, je peux faire ma recherche pour un peu de même pour faire ça. Alors première partie, représenter les dentaires, donc pour présenter les dentaires, je peux faire ça-ci, on l'a déjà fait. 3 qubits, Q0, Q1, Q2, une porte H pour chacun, donc je superpose l'état du deuxième et du troisième, donc j'ai un registre. Alors là, il va représenter un entier. Donc là, je décris Q2, Q1, Q0 comme un nombre, comme un an, je ne sais pas si je parle avec les unités, les décimales et les centaines, donc voilà, en binaire, donc je parle de l'avant, de la gauche, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, entre 0 et 1, donc en fait, les nombres vont varier entre 0, 0, 0 et 1, 1, donc tous les nombres qu'on peut représenter les ordinaires entre 0 et 7. Si j'ai l'écoute, une fois circuit, voilà, je vais faire cette distribution de 3 minutes. Donc là, rien de particulier, il faut bien comprendre que c'est ça qui est puissant comme tout. Si j'ai 40 cubits, 40 cubits, j'ai 2 puissances 40 cubits, c'est-à-dire que ça représente 1 tera, 1 tera d'état que je peux représenter avec 40 cubits. Je suis dans les gorilles, si jamais j'ai la FNAC et je veux acheter un disque de 1 tera, pour l'instant, il n'y a pas les disques antiques, il y a du disque SSD. Les disques SSD, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les foncevateurs, ils ont mis des puces dedans qui s'appellent des cellules qui permettent de stocker les états 0,1, etc. Et comme ça, ça j'ai un disque dur. S'il existait un disque dur quantique, en fait, le constructeur de disque dur quantique pour un disque de 1 tera, il aurait besoin de 40 cubits à l'intérieur pour représenter mon tera de données. Si maintenant, je vais acheter un disque dur de 2 tera, si je vais à la FNAC, si je vais acheter un disque dur de 2 tera, le constructeur, il a dû mettre 2 fois plus de cellules pour représenter 2 tera. Alors que le constructeur de disque dur quantique, lui, il va mettre 1 kb de plus, 41. Avec 41, 2 puissance 41 états, il a représenté beaucoup plus. La puissance phénoménale de ces machines, lorsqu'elle gagne un cubit 2, 3, 5 régulièrement, elle ne s'en prend pas tout le temps. En fait, la puissance est décuplée, c'est une croissance exponentielle à la récule, c'est une croissance exponentielle. Mais là, c'est une réalité, une croissance exponentielle de la puissance de la machine. Donc, ce n'est pas comme l'oméga R qui croise de manière linéaire, voire tout. Ou la mémoire qu'on peut mettre dans nos machines qui croise de manière linéaire et qui croise de manière à la 3 fois. Là, on est vraiment quelque chose qui est sans fin en tout cas. On a un entier, pareil, pour les deux cubits totalement. Donc, les entiers, c'est bien, il faudra représenter un paquet d'entiers rapidement. Alors, l'addition. Alors, l'addition, je vous ai mis l'addition en basique. Donc, c'est pareil, on est revenu au début de l'informatique, où il fallait additionner des entiers en fonction des bits. Ça, une petite machine calculatrice des années 60. C'est tout simple. Je reprends mon entier A, je le représente sur un registre avec des couritions binaire de mon entier, donc, c'est un 0, 1, 2, 2, 3, avec des questions que je suis. Je ne sais pas de rencontrer un commentaire en fonction. Je prends deux entiers A et B, et je vais faire la somme. Alors, la somme, la somme comme à l'école, je pose A, je pose B en colonne et colonne par colonne, je fixe A, I plus B, je suis là, forcément, la revenue. J'obtiens S dans la base que j'aime bien, souvent, l'école, c'est 10. Moi, je peux toujours en basse de mes fils. Et alors, j'obtiens une retenue et la revenue, je passe à la colonne et je recommande. Ça, ça s'appelle un header. Le header, c'est la table de vérité que j'ai mis ici, en droite. Donc, il faut que ça reste un peu ça. C'est pour caries, donc, c'est la revenue. Donc, caries en entrée, caries en sortie, et donc, c'est la table de vérité que j'ai vérifié mon header pour être capable de faire un tel. Et à gauche, j'ai mis le carry, pardon, le header, le header quantique, c'est exactement la table de vérité. Donc, il y a une nouvelle porte qui s'appelle les portes bleues, c'était C-notes. Maintenant, on a une porte violette qui s'appelle C-C-notes. Donc, en fait, c'est un double bit de contrôle. C'est-à-dire, c'est la même chose que le concept de C-notes, contrôle-notes. Ça fait un note, mais contrôlé par deux qubits. Ici, ça dit que si A est égal à 1 et B égale à 1, alors le qubit final, le quatrième qubit, subit un autre. Donc, c'est la généralisation du C-notes. Donc, avec ces portes-là, ces deux petites portes, alors, c'est cinq portes, c'est deux types de portes, qui sont dans cinq portes. J'ai exactement la taille de vérification. Donc, grâce à ça, je peux l'appliquer plus en fois pour fabriquer une somme. C'est la full header. Donc, si jamais j'applique ça, je veux additionner deux registres qui sont stockés chacun sur deux qubits. Et je vais mettre ça dans S qui est un truc qui est au trois qubits. Donc, j'ai A, B et S. Je peux l'appliquer la petite addition à droite. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Je applique deux fois mon header. Première fois, c'est le header tout à l'heure. Je prends mes deux qubits d'entrée. Je calcule grâce au header. Il est calculé grâce au header du tas. Et en fonction de ça, je retiens la retenue C1 et je retiens S0. Et ensuite, j'applique maintenant le deuxième header sur les deuxièmes qubits. Donc, je prends les qubits B1 à A1. Et de là, je les additionne et j'obtiens le S1 et le C2. Et ça maintenant, je récupère le résultat. Le qubit ici, c'était S0. Le deuxième qubit, c'est S1. Et le troisième, c'est C2 qui est en fait la troisième somme. Et donc, si je lis ça, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens le résultat. Le résultat de l'addition. Je tiens quoi ? J'obtiens 3 qubits, 8 états, pas du tout. 7 états. 0, 0, 0, 1, jusqu'à 1, 1, 0. Mais j'ai pas le 1, 1. Pourquoi ? Pourquoi ? Et récente que j'ai fait ici, c'est quoi ? C'est une somme. Au début, j'ai une idée H. C'est-à-dire, j'ai fait la somme d'un nom qui va arriver entre 0 et 3. 0, 1, 2, ou 3. 0, 0, 1, 1. Donc en fait, 0 plus 3 plus 0 plus 3, ça fait entre 0 et 6. Je l'envoie d'un cas de face, donc c'est potentiellement un nom de cas de 6. Donc l'état 7 n'existe pas. C'est normal. C'est normal. En fait, ce qui est passé, c'est que ces portes bleues, là, elles incriquent les états possibles de mes qubits rouges pour n'apparaître que dans un certain nombre d'états. C'est la même manière tout à l'heure, quand j'avais cette application, je faisais que de quatre états passés à deux la population. Et bien là, de huit états passent à sept. Parce que derrière, il y a une sémantique. Nous, on fait une simple. La machine n'a rien du tout. La machine a... que ce soit le plus à fait que ce soit le plus à fait que ce soit le plus à fait que ce soit le plus. Et non, ça va l'affecter ce qu'on veut. Mais en plus, je regarde la distribution de probabilité, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une distribution triangulaire. Pourquoi ? Parce que obtenir 0, c'est facile, c'est 0 plus 0. Et obtenir 3, il y a plusieurs possibilités. Entre soit 0 et 3, soit 3 et 0, soit 1 et 2, soit 2 et 1. Donc en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que cette porte-là, elle vient de faire quoi ? Elle vient de faire la convolution de mes deux distributions du chat. Le nombre uniforme en rapport à 0 et 3. C'est 0 plus 3. Enfin, 0, 0,3 plus 0,3, il y a plein de possibilités. Il y a cette possibilité, il y a qu'un état, il y a qu'un état, il y a qu'un état, et en fait, en faisant toutes les convolutions possibles. Et ça, c'est en haut de 1. Ou en haut de 10. Là, j'ai 5, il y a 5, il y a 4. Donc en haut de 10, j'ai la somme simultanée superposée. C'est ça qui est... Ce n'est pas juste une addition, mais c'est méchant, pour nous, c'est méchant. Là, je viens de faire une addition simultanée superposée de tous les états possibles de non-arrivés. C'est vraiment... Donc j'ai une addition, ça y est, je vais m'échantiller. Maintenant, je veux optimiser. En cours, quand je fais mon cours d'optimisation, je dis, le problème de minimisation, c'est un problème de décision. Donc, il suffit de chercher si une solution, s'il existe une solution inférieure à K, et si jamais je le trouve que c'est vrai, je suis un jitter, je suis un K, je suis un K-1, et je recommence et j'ai un jitter, jusqu'à temps que je n'ai pas de solution. Et pour ça, je vais trouver l'autre chose. C'est un algorithme simple, un algorithme thérapique. Donc, si je sais connaître un comparateur en antipantique, et je suis capable de trouver le minimum d'une fonction. Donc, pour ça, ce que je fais, c'est un truc qui devient de la mode avec des ordinateurs quantiques, c'est la recherche hybride, c'est-à-dire entre un ordinateur classique et un ordinateur quantique, je vais pouvoir faire justement cette itération sur mon ordinateur classique et le circuit quantique, je vais le poser sur le processeur, il va me calculer automatiquement la solution pour m'afficher si oui, il y a une solution inférieure à carte. Si possible, très vite. Et grâce à ça, je récupère le résultat et je tourne. Alors, je peux même faire des appels dichotomiques, c'est des fonds de balbo. Donc, ça y est, en fait, j'ai tout ce que je veux. C'est-à-dire que j'ai les entiers, j'ai les somme, j'ai le mine, c'est bon, je peux tout faire. Alors, je peux tout faire parce que c'est super posé, infriqué, mais par contre, je n'ai pas le droit d'observer le résultat. c'est horrible. C'est-à-dire, l'ordinateur, il calcule tout pour nous de manière très rapide, si je mets ton élément, mais on n'a pas le droit de regarder le résultat. Ça, c'est embêtant. Et c'est là où l'algorithme de Grover, que j'ai cité tout à l'heure, il est notre sauveur. L'algorithme de Grover, c'est quoi ? C'est un algorithme qui permet de trouver un élément dans une table de taille n, en racine de n. Alors, je le redis parce qu'au début, quand on lit la première fois, on dit voilà. C'est un algorithme qui, lorsqu'on a une liste de taille n, donc il y est, donc si vous devez le faire sur la machine normale, donc plus j'ai valié la liste en tant n, lui, en fait, il trouve la solution en racine de n. Il va plus vite pour travailler la vie. C'est prêt par vie. C'est d'ailleurs un peu se prendant. Alors, ça marche en trois étapes et qui utilise toujours la même façon, c'est pour la position d'intégration et de mesure avec un concept de mesure statistique que l'on a fait peur. Alors, ça représente, ça ressemble à ça au niveau des services. Je ne vais pas trop vous le détailler parce que c'est compliqué. En fait, je vais essayer sur le thread suivant et je vais essayer de s'occuper Grover en une minute, sachant que si j'avais joué grand-housi Grover pour mineur. Et d'ailleurs, avec Philippe, on était à deux la première fois qu'on a mis à fait un mois pour comprendre. Donc, c'est vraiment mon nouveau gâteau grand. Donc, en fait, ce n'est pas à la comparaison parce que vous ne comprenez pas. Évidemment, le plus que si vous vous allez rien comprendre, c'est normal. Donc, on se retrouve dans le slide pour ceux qui vont rien comprendre. Ceux qui ont déjà entendu parler Grover, ils ont compris ce en tout. C'est impossible de faire. Donc, en fait, Grover, qu'est-ce qu'il fait ? Trois parties, initialisation, grouver, révélateur. Donc, en initialisation, on a nos NQB et on va rajouter un bit Y final qui lui vaut H de 4,1, c'est-à-dire qu'il va superposer 0 et 1 avec une amplitude de 1 sur racine de 2 et moins 1 sur racine de 2. C'est ce qui fait que c'est sur 1 qui va être super important. L'oracle, c'est quoi ? L'oracle, c'est une fonction comme on a toujours fait en maths qui, à partir d'un état, qui est par exemple un ensemble de variables 0,1, N, qui projettent sur 0,1. Donc, en gros, c'est un marqueur de solution. C'est un cas, il y aura un cas. Donc là, en sortie de ça, on a, parmi tous nos états possibles, là, tu te démires en fait 0 et 8, 0 et 8. On a le marqueur qui me dit la solution est là. Donc ça, c'est l'oracle qui s'écart. Nous, on le sait pas. C'est caché pour nous. Parce qu'on n'a pas à l'observer. Et on a plus que le petit Cénot qui est là. La Cénot qui est fondamentale parce que c'est lui qui va accrocher le moins 4,1 qui va rentrer en résonnance avec le 1 qui est là. Et qu'est-ce que fait l'opérateur de Grover, le révélateur de Grover ? Et bien, l'opérateur de Grover, c'est Fifi. En fait, il est magique parce qu'il nous fait une double symétrie. Donc, la première symétrie Fifi par rapport à 0, donc c'est en route. Puis ensuite, une double symétrie par rapport à lui-même. Donc, G de Fifi, ça nous projette le vecteur d'état et ça nous translate. Ça nous fait une rotation. Ça nous fait une rotation de Theta de notre angle de départ de l'hecteur d'état de notre cube de notre jeu. En gros, c'est plutôt le schéma de Grover, l'amplitude des éléments marqués. Ça, il faut comprendre. C'est que là, celui-là, il a une probabilité d'apparaître avant tout le monde était équiprobable. Et maintenant, celui-là, qu'est-ce qu'on lui a fait ? On lui a monté cette probabilité d'apparaître. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est un révélateur. C'est-à-dire c'est comme lorsqu'on a je ne sais pas on fait les tests en ce moment pour le Covid et en fait, on a de la salive et là, ça va révéler uniquement le gène qui est en cause. Et donc là, c'est pareil, ça ne va nous révéler quel est le gène, quel est le public, quel est l'état qui est l'arrivage. Donc, quel impact a Grover sur les machines, sur les points improvisatoires ? En fait, on a un algorithme qui permet grâce à l'opération de Grover de trouver une solution cachée parmi les deux puissantaines de possibilités de superposés d'état. Donc, ça, c'est énorme. quand on a un plus état de problème combinatoire, on va pouvoir trouver la solution de la salle. Alors, ce n'est pas instantané, je vous ai dit une déviation de zeta, zeta, c'est l'équipe probabilité entre les différents états. Donc, si jamais vous avez 10 qubits, vous avez 1000 états et donc, vous avez une chance sur 1000 et ça, ça le dévie un petit peu. Donc, en fait, il va être de 3 sur 1000 par rapport à 1 sur 1000. Donc, globalement, en fait, ce sera encore dans le trait lorsque vous êtes à la recherche. Si vous avez 20 qubits, ça fait 1 million d'états, vous faites 1000 tirages, et bien là, ce n'est pas révélé. Donc, en fait, on va devoir itérer cette adouée de Grower, on va le faire plusieurs fois de suite parce qu'à chaque fois, il va étirer, c'est comme s'il étirait la probabilité de l'apparition de l'état qu'on a marqué. Mais il le tire tout doucement, en fait. C'est comme le magicien que j'ai mis là-haut. Le magicien, il ne connaît pas la carte dont il aura qui lui a donné donc elle est cachée et petit à petit, à force de tapoter sur le tas, la carte qu'il doit trouver va sortir du l'eau au niveau des problèmes. Et à la fin, elle va trouver la solution. Alors nous, qu'est-ce que ça fait ? C'est super parce que il suffit de décrire la fonction R pour trouver une solution. C'est pas que c'est vrai. Donc nous, on va décrire des problèmes combinatoires. En plus, on s'écrit qu'elle va dans, on va décrire des problèmes NP complets. On va décrire vas-y, prouve la solution. C'est vite. Alors il a été prouvé assez vite que la classe NP, en fait, ne pourrait pas avoir une accélération meilleure que racine de 2 puissances. Donc en fait, on aura au mieux une accélération quadratique sur les problèmes NP complets. Et c'est ce que fournit Grover. Donc en fait, c'est le meilleur algo possible pour les problèmes NP complets. Ça, c'est la classe BQT, la classe des Google NP complets. Et maintenant, c'est devenu Phantom, Google NP complets. Cette classe, en fait, ne couvre pas les NP complets dans les problèmes des complets. Et donc, en fait, il y a, la hausse nouvelle, la hausse nouvelle, c'est que, autrement, ce qu'on a partout dans la presse, les hiérarchies sont toujours là. Et donc, on ne va pas résoudre en 2 minutes tous les problèmes combinatoires du monde d'ici dans notre temps. Non, non. Les problèmes étaient durs, restent des durs. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, en fait. C'est une bonne nouvelle, la road-affix, c'est durant dans 30 ans. On a toujours besoin de les propriétaires officiens, de les gens qui font l'optimisation de la recherche internationale. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il existe un algo qui nous permet de trouver la solution, même pour ce problème combinatoire. Donc, on a des soirs. D'où la première partie, définition de la recherche internationale quantique, qu'est-ce que ça vaut, comment on pourrait refaire de la recherche internationale avec les machines. Alors, je vais présenter trois exemples. à VertesCover, on a pris un problème, on a compris par des problèmes de cartes, cartes 21, donc, les 21 problèmes de cartes dans ce qu'on trouve, il y avait le VertesCover, dans ce qu'on trouve, il y avait le VertesCover, le voyageur de commerce, emblématique, et puis, comme c'était juste la qui m'invite, je vais prendre un problème de tournée de véhicule, et on va faire des tournées. Alors, premier problème, donc, l'année dernière, quand j'avais Julien en stage, on s'est dit, bon, on va attaquer au problème de cartes, prenons le VertesCover. Alors, d'ailleurs, ce que vous voulez entendre Julien, Julien présente deux mains dans l'institution spéciale « Il du Mignore, remasseur en euros ». C'est en 11h30 demain, sur une salle, je ne sais plus laquelle, et donc, si vous voulez revoir ces algorithmes, ça, c'est que j'ai récupéré les slides, les algorithmes de Julien. Donc, qu'est-ce qu'est-ce qu'un VertesCover, une couverture de sommet ? L'objectif est de trouver dans un graph G, D, E, une couverture S de toutes les arrêtes, dont le nombre de sommets de S est minimale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On veut choisir pour faire un nœud, et de telle manière que toutes les arrêtes soient couvertes. Donc, on va prendre une variable, donc le modèle d'en codage, il est assez direct, une variable 0,1 pour chacun des nœuds, donc on va prendre un cubique, et on va se faire poser le petit peu de temps, 0,1, 0 et 1, pardon, qui va donner finalement 0 et 1. On va faire une somme, ça c'est la cardinalité, une cardinalité de S, c'est la somme des vies, c'est-à-dire, si valent 0,1, seul ce qui valent 1 compte, je fais la somme de vies, j'obtiens ma cardinalité. Donc, c'est bon, j'ai ma somme, et je vais vous montrer la compte de ma rachère. Minimiser la somme pour trouver la cardinalité minimale, je vais vous montrer qu'avec l'algorithme du prouver et le comparateur inférieur à 4, on trouve, on est capable, en itérant, de trouver l'optimum. Donc, j'ai dit quasiment tout, il y a juste à respecter la contrainte du problème, le point du problème c'est quoi ? C'est que chaque arrêt, pour chaque arrêt de V, V, on va poser, alors V là, c'est 0,1, donc je vais vous voir quand on a bougé 1, et donc on va poser la formule, V, ou V, J, c'est égal à la voie. C'est-à-dire, je ne sais pas qui va couvrir la règle V, J, c'est soit V1, V, soit V, J, soit les deux, donc avec un O, ça marche. Si j'essaie d'écrire ce O, ça marche. Alors les O, on ne sait pas trop les écrire, par contre on sait écrire des E, et on sait faire des notes, donc, comme il est logique, c'est simple, V, I, ou V, J, c'est égal à note de note V, et note V, donc les notes, c'est les portes X, et le E, c'est ces notes que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est si VI et VJ sont vrais, alors la formule est vraie, donc là c'est mon opérateur, là que je mets à droite, le opérateur bleu, si VI et VJ sont vrais, alors EI est bon, voilà, je vais gagner. Donc, on va décomposer plusieurs registres, je trouve que c'est une très belle, la première fois que j'ai déduit, je vais travailler sur un seul registre, là en fait j'ai des registres pour des, j'ai un registre qui va calculer la somme de la plus grande, j'ai un registre qui représente 4, en faire mon somme de la plus grande, et j'ai un registre pour valider les saps de 1, 2, 2, 4, qui sont mes différentes, mes différentes parètes, et j'ai le saps global qui fait un c, 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 notes, donc on peut faire un c, 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 notes, un c, 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 notes, ça serait écrit à partir de ces notes, un c, 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 notes, et donc on peut faire, on doit valider ce que je veux, que pour tout arètes, donc pour tout EI, ça doit être vrai, et donc c'est le saps que j'ai au final, si E1 est vrai, si E2 est vrai, si E3 est vrai, et alors, mon problème est saps. Ah oui, je ne vous ai pas dit, j'ai fait ça, c'est l'exemple que je vous ai montré, c'est sur le petit carré, sur le grand C4, donc il faut que ce soit, ça passe pas trop vite, 4 qubits, 4 arrêtes, et 4 arrières, somme, 4, et saps, et y, le fameux y de rône, de power, qui a permis de... et donc on a fait ça, et on a lancé ça, donc on a laissé ça sur ce progrès, sur le graphe, le graphe là, X0, X2, X3, donc en fait, il y a un des plus petits vers l'extrôleur du monde, mais on l'a vraiment fait tourner sur la machine quantique, on a vraiment fait un algorithme quantique, qui résout ce problème, donc on a les 4 qubits se faire poser, les 4 qubits se faire poser, c'est mes 4 variables de décision, 4 variables de décision, et si c'est, est-ce que je prends ou pas, le nœud VLi, ou le nœud XI, et j'ai besoin de 22 qubits pour déclarer ça, etc., donc j'avais 26 qubits, et donc je fais tourner ça sur mon Mac, en fait, parce qu'en fait, le simulateur que vous pouvez avoir chez vous, il est à 30 qubits, donc 30 qubits ça tourne, alors évidemment ça tourne, de manière séquentielle, en faisant des produits de matrice derrière, il y aura l'équivalent matriciel, de ce que fait une machine quantique, mais il simule exactement, ce qui se passera sur les machines quantiques, donc c'est vraiment un algorithme quantique, qui s'exécute, et à la fin on obtient ça, 4 variables de décision, qui se fait reposer, donc 2 puissances, 4 étapes possibles, donc 7, donc j'ai bien 7 étapes possibles, 2, grâce à Grover, 2 étapes qui sont plus haut, au niveau de probabilité, 0,1, 0,1, et 1, 0,1, 0, c'est mes 2 VertexCover, le rouge et le bas, donc ça marche, ça marche vraiment, on a vraiment exécuté un algorithme, donc c'est sur une vraie, sur une vraie exécution quantique, et on obtient les 2 VertexCover. Alors ensuite on a même fait, un VertexCover, pour des règles, donc avec le hydrant, des poids en fait, donc ça fait WI, ici, et on a vu que, on a mis des poids différents, pour les bleus et pour les rouges, et on a mis des poids plus à pour les rouges, et donc à la fin, c'est uniquement, la solution rouge, qui est sortie, plus statiquement probable, que la deuxième, que tous les autres, qui ne sont pas les faire manger, certains sont des fasses, et d'autres sont des fasses. Donc c'est cool, on a fait un problème-problème de carte, le premier problème est le complet, avec un bruit, bon, à la fin de l'autre, la voiture de commerce, la voiture de commerce, qu'est-ce que c'est ? La voiture de commerce consiste à visiter, une et une seule fois, chaque ville, dans une mise dans les obstacles en cours. Alors pour faire la modélisation, alors en fait, ce qu'on a utilisé, on a utilisé un livre, qu'on a fait avec Mathieu Gondran, Mathieu Gondran, Philippe Lacombe et Marina Vinault, qui était un livre qui s'appelait « De la programmation linéaire, la programmation par contraintes ». C'est un livre en fait, qu'on a fait ensemble, parce que, tout le monde ne connaît pas la programmation par contraintes, par contre, pas le monde a appris la programmation linéaire à l'école, et donc en fait, c'est une manière de faire une transition entre les deux concepts, qui sont proches, qui sont différents, en montrant ce qui est facile au niveau de la production, et ce qui est dangereux au niveau de la production, donc c'est une nouvelle de la programmation linéaire à l'école. Et justement, sur le TSP, c'est un exemple classique. Un bon modèle TSP en PM n'est pas bon en TTSP. Et donc, je donne, à chaque niveau 5, la modélisation du TTSP, donc, si on prend ça par contre, un problème, c'est un problème de la programmation linéaire. Donc, une solution du TSP, c'est que cela forme d'un vecteur R, par exemple, pour la tournée ici, il représente 2, 4, 5, 3, sont les numéros des nœuds. Donc, en fait, comme le montre la figure, on va avoir RI, RI, c'est le numéro du nœud en position i. Donc, c'est une barrière de position. 2, 4, et c'est qui ? Si on a ça, on a une solution. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une permutation. Donc, si on représente une permutation, on représente un système étonné. C'est un bon accord. Et comment calculer le coût ? Le coût, en fait, le coût en contrainte, au lieu de calculer la somme des DI exigées, comme on fait en TN, là, on fait plus uniquement la somme des n trajets qu'on va faire entre les villes. Et les villes, elles sont définies par RI, c'est-à-dire qu'on va faire le trajet de 2 à 4 plus le trajet de 4 à 5 plus 3 à 3 plus 3 à 1 plus 1 à 2. Et voilà, on a fait ça. Donc, en fait, on écrit la distance totale parcourue qui est la somme de n transition entre mes variables. Donc, ça nous fait le modèle suivant. Une n variable qui varie entre 1 et n, donc on va travailler sur les lampiers, donc on va se dérouler. Et pour tout j, pour tous les couples, un RIRJ, il y a des différentes logiques, on va faire RIRJ, il y a des différentes logiques. Donc, c'est comme on fait sur un tozoku, on a un tozoku en ligne, en fait, dès que vous avez mis un chiffre, vous enlevez toutes les autres, il ne peut pas apparaître sur la même ligne, donc c'est ce qu'on écrit. Dès qu'il est quelque part, il doit être différent des autres, tous les couples. Et la distance totale, c'est la somme de 1 à N, DTRI, TRI, alors ça nous perturbons pour les gens de l'ITR, mais on peut facilement faire l'accesseur comme ça, l'indice est lui-même une variable, et donc c'est bien avec un contraint élément et un contraint de table. Donc, si on arrive à écrire une contrainte de table, et on peut le faire en quantique, il suffit d'inumérer, faire comme on fait en contraint, c'est-à-dire qu'on l'a la liste énumérée, la liste explicite de tous les tuples. Donc, on dit que, pour 1, 1, pour 1, 2, c'est 5, pour 1, 3, c'est 3, etc. Donc, on donne les listes complètes des tuples. Et cette liste de tuples, évidemment, on la superpose. Donc, on la superpose uniquement sur la variabilité. Et grâce à ça, ça nous extrait automatiquement les N trajets intermédiaires que représentent la tournée. Et on minimise D. Donc, nos collisions quantiques, il n'y a rien à faire, encore une fois. Je prends des qubits pour représenter Ri, je les superpose. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai superposed ? Ça veut dire que j'obtiens toutes les permutations possibles. Et j'ai écrit D à la formule qui est en barre. Et qu'est-ce que ça fait, la somme ? La somme à calcul, comme je dis tout à l'heure, on l'a vu sur le texte. Donc, c'est à fait. Toutes les sommes possibles. Donc, en fait, nativement dans la machine, vous avez tous les tests des possibles avec tout leur coût possible. Et grâce à, le perculte de la parole de Robert, vous allez exhiber la valeur minimale de D en itérant sur la valeur de D. Bien fait. Donc, ça, c'est un meilleur. Je réexplique les efforts, parce que c'est pour moi, quand je dis ça, c'est un bisac, c'est-à-dire. En fait, j'ai R variables, N variables, c'est mes R. C'est au registre qui représente N variables qui sont sur un log de qubit, donc, pour retenir les entiers. Donc, en fait, quand je superpose les RI, le log 2 là, je représente les N puissance N états possibles de toutes les manières d'écrire un vecteur de chiffre. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 1, 1, 1, 1, j'ai 1, 4, 5, 6, j'ai 5, 4, 2, 1, j'ai 5, 5, 4, 2, 1, etc. En fait, j'ai tous les états possibles. La deuxième chose que je fais en faisant les différents, donc, en fait, avec un petit opérateur de différences, de porte, pour dire RI, des RI différents, d'ailleurs, j'ai pour tout J, j'intrigue les états possibles de ces N puissance N états possibles pour ne respecter la conférence. Et donc, en fait, je réduis à seulement les N factorièles permutations. Désolé, seulement N factorièles permutations, mais c'est ça. Grâce à mes N2 contraintes différents. Et donc, comme j'ai fait mon son petit à l'heure, en fait, et maintenant, dans RI, j'ai les factorièles permutations. La somme, là, mon trait bleu, qui va vers mes variables T que j'ai impliquées au départ avec mes... que j'ai... sur laquelle j'ai supposé toutes les valeurs sur la matrice, va faire que, seules, comme tout à l'heure, comme les convolutions. Seules les convolutions des valeurs possibles des différentes, 3G, LTI, RDI, RJ, va me donner la somme D avec uniquement la somme. Donc, ça coûte un nombre de portes linéaires qui va superposer toutes les valeurs en fonction de coût par la table. Donc, c'est fou. C'est-à-dire qu'en fait, en haut de 1, en haut de 1 ou en haut de quelques portes, en quelques portes, on a tous les TSP et on a tous les coûts et on n'a plus qu'à aller chercher la solution. Et grâce à Grover, on va le voir en racine de 2 puissance de la solution. Donc, si jamais je regarde la complexité, la meilleure complexité du TSP, je suis rendu désolé, depuis 62, on n'a pas fait mieux. Dans le cas général, c'est L d'NK, 62. La promotion dynamique de L d'NK, en fait, dit que la meilleure complexité connue, la cible, c'est N2, 2 puissance de la solution. Ici, on a quoi ? Donc, on a N2 puissance N sur 2. Donc, on a bien ce gain quadratique, d'énumération complète de toute l'économie. D'énumération complète de l'exploration des cercles pour trouver l'automone. Et on est au même niveau que 62. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment incroyable qu'en 62, 2021, en 62, quand il y a des cartes qu'ils ont fait leur part de la cible dynamique, ils étaient comme moi. Ils n'avaient pas vraiment des machines qui leur faisaient des calculs en 62, les machines, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, faire un TSP, c'était la théorie. C'était, on réfléchissait à de l'algorithmique. On est en train de préparer le fait qu'un jour, il y aurait des machines puissantes avec des gigas de mémoire. Je ne sais pas s'ils pouvaient imaginer qu'on aurait des machines, qu'on aurait des téléphones avec des gigas de mémoire. Mais ils imaginaient que plus tard, avec ce concept de processeur, de portes logiques, de machines à tubes, etc., etc., une machine avec des câbles, etc., on allait pouvoir faire ça. Alors, on est pareil. On est en train de réfléchir à un TSP quantique. Il y aura un gars qui va trop à dire de l'aspect. Alors, pour terminer, rapidement, on va faire le CMRP, tourner des livres. Alors, ce que j'ai fait, j'ai réalisé un livre du Quattro-Hor Magique, qui s'appelle « Problèmes ne soient pas contraintes, démarches de modélisation pour l'optimisation. » Alors, qu'est-ce qu'on avait fait dans ce livre ? Dans ce livre, on avait mis des exemples de modèles de contraintes pour hybrider avec de la recherche locale. Je suis capable de très fort en recherche locale et qui a fait plein de choses. Moi, je ne fais pas le truc en contrainte. Et donc, on a essayé de faire tout ça avec nos bébés. Et on a réussi à donner différents modèles. Donc, des modèles pour le job shop, des modèles pour les véhicules avec le changement en liberté. Donc, le brujon. Et puis, le CVRQ. Et donc, page 208, comme je l'ai dit, alors, le tourné des véhicules, excusez-moi, la définition, c'est que les clients avec une faute de véhicules possèdent une capacité maximale de changement. C'est la même chose que tout à l'heure, sauf que là, on n'a plus un véhicule avec une capacité infinie, mais on a un ensemble de véhicules avec une capacité max et on ne peut pas tout changer. Alors, pour gérer la compagnie de changement, ce qu'on a fait, il m'a sorti, le concept de tour géant. Alors, c'est la page 2008 du livre, qui est le dernier, donc, je plagie mon atelier, mais j'ai le droit. Donc, la figure, qu'est-ce qu'elle vous montre ? On vous montre que si on a un tour géant issu d'un TSP, alors, on peut trouver un découpage, qui s'appelle la durée de speed, qui est, en fait, une programmation dynamique, c'est le schéma ici, là. Comment on passe de là, un TSP optimal, à là, le meilleur speed possible, en faisant un programme dynamique qui dit quand est-ce qu'on va faire une rupture, quand est-ce qu'on va rentrer au dépôt ? Donc, au lieu de passer de B à C, en fait, là, on décide de rentrer au dépôt puis on retourne à B. Donc là, c'est ce qu'on décide de faire ici, en fait, on fait A, B, on rentre au dépôt dans le nœud 2. Le nœud 2 rentre au dépôt et puis on s'y part au-dessus. Donc, l'algorithme de split classique, il fait quoi ? Il permet de trouver le co-optimal, il a permis tous les découpages d'un TSP optimal et ça nous fournit un RT, un CDRT. En toute façon, ce CDRT n'est pas optimal, mais il est de très bonne qualité dans les algos homémétiques que la Comprince et Andam Chérix qui ont fait déjà en 2001. C'est la première fois que le split est appliqué dans le community routing. La community routing connaît très bien celle de l'algorithme split. D'ailleurs, en plus de cas, il a réussi le d'exploit de faire en temps linéaire. Donc, le split automatique, le split optimal, tous les découpages de TSP optimal en temps linéaire. Donc, ça, c'est bon. Et Philippe, il est venu me voir et il m'a dit que c'est riche. Le coût optimal de tous les TSP optimaux n'est pas optimal en VRP. Par contre, le coût optimal de tous les découpages de tous les TSP non-optimaux est optimal pour en VRP. Ça, j'ai bien compris. Donc, en fait, il faut relier les deux phrases. Il m'a dit un verre et après, il m'a dit l'euro rouge. Le coût optimal de tous les découpages de TSP optimaux n'est pas optimal, mais le coût optimal de tous les découpages de tous les TSP dans nos vivos est optimal. C'est-à-dire qu'on peut faire le split quantique en superposant tous les TSP. Et ça, c'est ce que je viens de faire au coup d'avant. Au coup d'avant, j'ai superposé tous mes TSP. Donc, je peux appliquer de manière linéaire, un peu plus, mais en initialité, le split optimal quantique. et donc, on peut espérer avoir le meilleur ego de TSP quantique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai parlé de l'héros quantique et l'héros quantique est possible. On va nous voir. Donc, c'est un nouveau paradigme de représentation et de manipulation des variables. C'est une reconstruction des éléments de base de l'optimation combinatoire et ça nous donne des titres pour faire des modèles pour des algos quantiques. En tout cas, ça, c'est un mot. Des modèles pour des algos quantiques. Mais il reste du travail. On a fait que les premiers parts pour poser correctement des modèles dans chacun des domaines. Si vous êtes ici sa re-annoncement, en question de faire des RCPFD, chacun a le modèle de RCPFD, du packing, du transport, etc. chacun a fait votre programme et vous regardez que vous pouvez faire ce que vous avez montré. C'est la partie Grover, mais en fait, il y a d'autres algorithmes comme des QEQAware comme tu disais tout à l'heure des recherches locales. Donc là aussi, on a parlé de solution, on a fait une nouvelle de manière adiabatique. c'est pareil, c'est surprenant au départ et puis quand on a dormi, digéré, etc., on est capable de faire des choses. Et à nouveau, c'est la modélisation. Et ça, c'est important à bien comprendre. c'est-à-dire qu'en fait, là où on fait la modélisation comme on fait d'habitude. C'est-à-dire que, c'est un outil pour nous parler de calcul, mais on retourne sur nos problèmes combinataires chéries, c'est difficile et on essaie de les donner. Après, j'essaie de faire une perspective, donc en fait, il faut bien comprendre que nous sommes comme le 8,6 ans. C'est une réalité, c'est-à-dire. Il y a 20 ans, on n'y croyait pas et on faisait des algorithmes théories. Depuis 4 ans, on les voit, les choses. Et par contre, quand je programme, j'ai l'impression d'être comme la dame, là, ça c'est un calcul à perdre de 60. Il fallait brancher tous les câbles, et ça marchait pas plus tout, parce que si le truc était mal branché, il y avait des courants des petits compliqués. Il y avait des bugs, des insectes qui devenaient plus chauds, des courts-circulis. Donc en fait, on est vraiment exactement la même chose. Des machines qu'on a pour l'instant en calcul, elles ont du mal à marcher. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait être à 210 degrés, moins 210 degrés. Si quelqu'un bouge dans la pièce, c'est la température à gauche. Si jamais il y a une éruption solaire, ça fait des déviations magnétiques. Si jamais, donc voilà, le moins de répartion, ça fait des problèmes, etc. Donc les conditions expérimentales, c'est des prouettes. Et puis il y a encore quelques contraintes théoriques à lever. Alors je l'ai mis en bas, en fait, c'est un peu comme pour le Covid. Il y a les rassuristes et puis il y a les pessimistes. Donc, on entend beaucoup parler des rassuristes, parce qu'on entend beaucoup parler après ce que c'est arrive, etc. Il y a aussi qu'on n'arriverait jamais. On ne sait pas. Donc c'est ce qu'on va faire aussi. Est-ce qu'on va passer d'échelle ? En fait, les thénomènes quantiques sont atomiques. Lorsqu'on aura 100 000 atomes, on n'est plus sur les atomes, on n'est plus atomiques. On est au niveau des volets du Q, etc. Donc est-ce qu'on va passer d'échelle pour ne pas des choses trop grosses avec les thénomènes quantiques quantiques ? On ne sait pas. En tout cas, les progrès sont croissants et constants. Après, j'ai commencé en 2019, en fait, il y avait 7 gros qui n'est pas le point ou volume qui est métrique. Tout n'est pas dans les Q8. C'est la qualité des Q8. Puis en 2008, il y a une machine qui s'appelait Tokyo qui est en 2019 qui est une sortie de nouvelles machines qui se fait joindre. Et ça a été ça. Alors, au début, je rigolais bien parce que c'était une sortie fort et maintenant, c'était 3 points. 2030, regardez la puissance. Alors, en fait, en 2021, la cour, c'est ça. C'est-à-dire qu'en 2020, ils ont senti une machine qui s'appelle Paris, c'était exactement dans l'âge qu'il y avait prévu. Et là, il m'est annoncé la machine de Montréal que je n'ai pas encore testé mais qui est éminente qui grossit tout le temps au niveau de la puissance et qui a l'air d'ailleurs d'aller plus vite que ce que vous avez prévu. Donc, on verra bien. On ne sait pas où on sera dans le 10 ans ou dans le 20 ans. Et on verra. Donc, en tout cas, en débutant, on est dans l'ère du NISC qui s'appelle le NISC, le NIR, dans le Noisy, en vitamin d'escal, en quantaux, qui est l'ère des états, des tailles intermédiaires de machines quantiques. Brutées. Alors, pourquoi brutées ? Parce qu'en fait, lorsqu'on lit des valeurs et qu'on passe des portes, etc., on a encore des erreurs. Donc, à chaque fois qu'on passe une porte quantique, en fait, on a 1% d'erreur. Donc, ça prend une autre entreprise. Alors, sur les processeurs actuelles, il y a aussi des erreurs de porte. Je suis allé voir la téléposition du labo, ils m'ont dit qu'il y a une chance sur 1 milliard qu'un autre, on se fait un calcul donc on se fait un calcul bon, c'est 1%. Et bon, ce chiffre, il descend tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a 5% l'année dernière, ils sont 1%, ils ont dit ils annoncent du 1 pour 1. Donc, c'est-à-dire que la tournure, c'est-à-dire que c'est pour ça que dans tout ce que je l'ai montré, en fait, je dis toujours qu'au contraire le simulateur, parce que là, les simulateurs, ils sont débarrassés du bruit parce qu'ils appliquent la théorie. Le simulateur, je vous l'ai dit, local, il est 32 cubiques. Il peut monter à 40 si jamais vous le lancer sur des machines qui ont fait des exploits de réussir en 56 avec 5 pétabits. Ils ont réussi à simuler une machine de 56 bits dans un HLVM. Il annonce 100, j'annonce 1000, je ne sais pas si ça, donc la QLM d'Atos, par exemple, c'est 41 cubits, donc vous pouvez prendre le niveau en fait de suite. On fait un problème du calcul. Alors, évidemment, ces calculs, ils ne sont pas là pour brancher la gigantique versus Cyplex ou Concorde parce qu'on dit au début, donc ils sont plutôt là pour valider les go-théoriques sur ce que j'ai fait à l'heure, c'est un micro, on n'a pas réussi à faire un micro-garde, mais on est d'ailleurs un micro-garde qui prendra plus de cubits puisque là, on ne peut pas en faire un micro-garde. En tout cas, pour conclure, c'est vraiment une vraie opportunité pour nous de faire de la modélisation parce qu'en fait, les gens auront besoin de gens qui font la modélisation pour faire des programmes efficaces même avec la machine de motifs. Et donc, c'est vraiment une opportunité de rendre la charge personnelle opérationnelle de ce type de machine. S'il vous plaît, votre attention, on s'attend dans le chat, je ne sais pas. Merci Eric. Merci Eric. Merci d'avoir donné le point de vue de quelqu'un qui vient de la héros classique sur le quantique. Je ne sais pas si on a le temps pour une ou deux questions. Je pense qu'on peut prendre une ou deux questions. Ce que je propose, c'est que techniquement, si quelqu'un veut poser une question, il lève la main et pour ça, vous avez en bas un rond, un bouton avec un petit smiley de temps. Si vous cliquez dessus, vous avez tout en haut levé la main. Et donc, ce que je propose, quand on est sur des sessions premières comme ça où on est nombreux, c'est que, voilà, si quelqu'un a une question, il lève la main et, voilà, comme Christophe dure pour l'instant que je vois et donc, je laisse les présentes sessions donc arbitrer et organiser les questions. Alors, j'ai mis des références au fur et à mesure. Christophe était un des premiers à avoir fait la grue des minimisations. Peut-être, on peut laisser la parole à Christophe qui, lui, vient à la base du quantique. Alors, il ne faut pas oublier d'ouvrir le micro, par contre, Christophe, pour l'instant, on ne t'entend pas. Oui, je pensais que vous pouviez me dire que c'est une vraie en bande à part. Donc, comment je compare l'algorithme de Grover par rapport au Proximation Approximation Optimization algorithm en termes d'affirmation ? Il y a un problème et je suis dit de quel jeu ? Alors, pour l'instant, en fait, notre question, c'est est-ce que on peut comparer un algorithme de recherche complète dans notre complète avec un algorithme de recherche local ? Parce qu'en fait, on a lancé de recherche local, on n'a pas de rendre d'approximation et de de convergence. j'en ai vu que j'ai passé un ou deux articles sur des 4 qubits, donc ça commence sur QA1, quand on a de la prochaine et pour l'instant, c'est pas trop. On est vraiment... Alors, on partage exactement la même chose puisque, comme je l'ai dit, on a 3 qubits vraiment sur lesquels on peut obtenir des calculs, donc c'est pas très... quand on est vraiment en 30 qubits c'est vraiment en repos pour être sur des algorithmes. Donc il faut encore attendre pour avoir des preuves pratiques en fait, des démonstations pratiques de performance. D'un point de vue théorique, il n'y a pas... Ah, mais c'est un peu pas l'argent de l'acadar, il n'y a pas de preuves que ça bouge tout, donc on ne s'en fait pas. D'un point de vue pratique, le code-solver, il explose quand même pas mal de choses. Donc, et d'un point de vue théorique, encore aussi, il explose pas mal de choses sur le TST particulièrement. Donc en fait, c'est la pratique qui vient pour ça. La théorie, en fait, si tu te le connais, elle est là depuis un coup de temps et il n'y a pas vraiment d'autres choses qui sont prouvées à part des grandes choses. C'est net avec le fait que les problèmes des compétences sont difficiles. Bon, ben voilà, ok. Mais sur la performance, comparée, c'est ce qu'on dit en tout cas. En plus, tout dépend de la qualité de la machine. Les machines sont très bruitées, donc il y en a un qui ne supportent pas le bruit, d'autres qui utilisent le bruit pour voir à la musique. C'est ce que disent certains algorithmes disent que l'approximation, en fait, est par nature stochastique qu'on fait la recherche locale. Et donc, en fait, le fait qu'il y ait du bruit, ça nous avantage. C'est pas trop, ça me fait comme un peu utiliser le fait qu'un gilet bruit c'est comme un avantage. Je ne sais pas si c'est parti qui nous... Ou attendre. Ou attendre, mais il ne faut pas attendre de se faire doubler. C'est-à-dire que, je reprends sur les Descartes 40-62 ou Danzig, son premier TSB, je ne sais pas si vous savez l'anédote de Turing, en fait, dans les années 50, il avait dit qu'un jour est un jour au jour au déchec. Il s'est mangué par ses collègues qui a dit c'est impossible. Et il a dit, si tu veux, je te le simule. Ils ont pris une partie d'échec contre l'autre. où Turing écrivait à la main l'automate pour définir en faisant l'alphabetat, etc., pour dire voici ce qu'aurait joué la machine et la machine théorique n'hésitait pas à les dire qu'à l'heure, etc. Donc, en fait, on est dans cette période-là. Il dépend de préparer les algorithmes et il faut les préparer maintenant. Il ne faut pas qu'il y ait un début de recherche personnelle qui va nous permettre parce que dans 10-15 ans, les physiciens ont résolu leurs problèmes pour voir si cette théorie marche bien. Merci, Eric. Peut-être une autre remarque ou question ou réaction ? Manuel, oui, tu as un vertu la main. Je ne sais pas s'il a toujours une question. Oui. Bonjour à tous. Merci, Eric, pour la présentation. C'est vraiment super cool. J'ai une petite question. Donc là, tu as beaucoup parlé algorithmes et donc comment faire des algorithmes qui permettent de rajouter de ces problèmes. Moi, je me pose ce qu'à mon donné, tu as parlé de registres et d'espaces de stockage et est-ce qu'il n'y a pas aussi une question sur comment on arrive à transférer à cette unité quantique les données pour faire tourner des algorithmes et où est-ce qu'on en est ? C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Ça s'appelle la Q-RAM. C'est un RAM quantique et c'est un concept. Pour l'instant, il n'y a rien qui marche. Les physiciens sont encore en train de travailler. Donc pour l'instant, on est obligé de rentrer et de le donner à la main mais c'est un peu comme les premières machines. Les premières machines, il fallait tout rentrer à la main et il n'y avait pas de stockage. Moi, je suis suffisamment vieux pour vous dire que mon premier ordinateur, mon premier... Il n'y avait pas de mémoire. Quand j'éteignais mon ordinateur, j'avais plus de mémoire. Et moi, je passais mes histoires à récupérer des titres, etc., qui étaient des magazines. Je tapais le programme qui faisait un jeu, je jouais toute façon. Et le soir, j'éteignais la machine et j'avais perdu le jeu. Et le lendemain, j'en ai mis mon ordinateur le soir, je retapais le programme pour avoir le jeu et je jouais. Donc, ça, c'était les années 70. Donc, on en est, mais un pour l'instant. C'est-à-dire qu'on est obligé de rentrer les données à un parrain, à un parrain, on peut manipuler faire des calculs, etc. Et pour l'instant, on n'a pas de stockage, on n'a pas... Mais bon, ça va arriver maintenant. Si on pense que la courbe, c'était que les années 80, on est en train de faire après, alors on a internet, on a pas de dire après, donc on pense que c'était là. Ok. Merci. Merci Eric. Une dernière remarque, peut-être, avant de rendre la main ? Ou... Bon, s'il n'y a pas d'autres remarques, moi, j'incite tous ceux que le discours sur le quantique a intéressé a assisté à l'exposé qui a lieu tout à l'heure sur QAOA et qui probablement complétera la présentation. Et qui est fait par des gens qui sont très très reconnus dans le quantique, il y a Emmanuel Jandel, il y a Simon Perdry, et peut-être qu'ils vont parler de la partie que tu as moins développée, c'est-à-dire la partie... Vous n'avez que une heure. Voilà. Algorithme itératif. Bon, merci en tout cas, Eric, pour cet exercice du point de vue de celui qui vient de l'Aero par rapport au quantique. Merci beaucoup. Merci à tous. Ce que je propose, il reste quelques minutes avant de démarrer... de l'Aero